Est-ce que vous avez apprécié ce gros film ? Alors Stéphane Dugas n'est pas là, le prochain film est à 10h20. Est-ce que vous avez des questions ? Alors moi ce que je peux vous dire c'est qu'ayant connu cet art polaire, je ne peux pas vous retracer toute l'histoire, mais c'est vrai qu'on est des ambassadeurs de ces pionniers, ça a été dit. Alors il y a différentes formes d'exploration, on l'a vu scientifique, il y a des explorateurs qui vont essentiellement faire des records de traversée, et notamment on voit bien qu'il y a des enjeux géopolitiques. Vous avez vu que ça se joue pas à grand chose d'avoir l'Antarctique avec le traité qui a été ratifié et reconduit, on sait très bien que c'est des enjeux qui sont très très fragiles. Alors ce que dit pas le film c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bases chinoises qui s'implantent en Antarctique, et on sait très bien que si ça bascule, on va forer le sol de l'Antarctique qui est très riche en pierres précieuses et en minéraux rares. Donc il y a un enjeu pour la science, pour la Terre, mais ce matin j'ai hésité, j'ai mis mon t-shirt de Barentsburg. Barentsburg c'est la dernière enclave russe qu'on retrouve au Spiceberg, il y a Barentsburg-Kermiden. Donc j'ai été il y a 2-3 ans, mais il n'y avait pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui remet en cause justement cette stabilité qu'on pouvait avoir, où on pouvait aller à loisir dans ces contrées qui sont extraordinaires, puisque à Barentsburg vous avez l'impression de remonter à l'URSS. Vous avez la tête de Lénine, la faucille, le marteau. Alors les Russes font encore au Spiceberg du prélevement de minerais de charbon, mais c'est une terre d'explorateurs. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, forcément ça re-questionne ses capacités de se déplacer en toute liberté. Et c'est vrai que ça nous questionne, et ça a été très très bien dit. On voit que les enjeux qui ont été narrés à la fin par l'exploratrice, et même on voit qu'il y a des enjeux spatiaux, puisque l'histoire de l'isolement, c'est intéressant de voir qu'au départ tout le monde est pris de passion pour ses terres arctiques, mais après la nature humaine réapparaît. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ces explorations polaires, même moi qui y vais peut-être au moins longtemps, malgré tout, c'est tellement rude, et c'est tellement difficile à terme de climat, qu'il faut être préparé psychologiquement, parce qu'en fin de compte, après, on pourrait avoir tendance à être désagréable avec les autres. Par contre, ça apprend beaucoup sur soi-même. Ça apprend déjà que, on le dit, il y aura Mathieu Tardeur cet après-midi, le jeune explorateur que vous avez vu, qui fait partie de la CEF, qui a atteint le Pôle Sud aussi. Ça permet quand même de travailler sur soi-même et d'apprendre qu'en fin de compte, en Arctique, il n'y a pas de flemme. On dit qu'il n'y a pas de flemme en Arctique, parce que tout ce que vous ne faites pas, vous le payez. Vous le payez cash, c'est-à-dire que si vous n'intérez pas votre nourriture à 200 mètres de la tente, vous savez que vous pouvez vous taper un ours dans la nuit, qui va venir vous taper à la tente, et vous demander si vous n'avez pas quelque chose à manger. Vous savez que si vous ne vous protégez pas très rapidement, les doigts ou la figure avec une cacoule, ça peut coûter cher. Et j'ai vu des alpinistes, même de haut niveau, sortir de l'expédition polaire, parce qu'à moins de 30, moins de 40, forcément, ça ne pardonne pas. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ces expéditions, je pense qu'ils ont pu vivre la même chose, c'est la rigueur. Il y a beaucoup de rigueur. Et même en fin de compte, quand on est en reine polaire, moi ce que j'ai appris beaucoup, c'est sur, en fin de compte, la capacité de se gérer soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée, en fin de compte, quand on est en action, alors il y en a qui... Ils voient MyCorn, chaque fois que je présente, on me dit « Ah, j'adore MyCorn ! » Mais MyCorn, en fin de compte, il passe certainement sa vie, comme nous, à se gérer personnellement, à gérer sa chaleur, en fait. Donc on dégage énormément de chaleur. Et donc on passe du temps à ouvrir, à enlever le bonnet, à remettre le bonnet, donc à s'écouter, à manger en permanence, etc. Donc c'est vraiment assez fastidieux. C'est pas que du plaisir, en fait. C'est la notion de plaisir, la beauté de la puissance de la nature, mais dans ces milieux qui sont très très rudes, on est obligé d'être hyper égouvant. Voilà. Est-ce que tu as une question, Jean-Amé ? Alors, puisqu'on a le plaisir de t'avoir sur scène, moi ce qui m'intéresserait, et peut-être pour les jeunes aussi, c'est de connaître, en fait, les motivations pour quelqu'un comme toi, qui a un boulot à côté, quelles sont les motivations pour monter une expédition et partir comme ça dans des terres inconnues. Et puis, ma deuxième remarque, ce sera aussi destiné aux jeunes, c'est peut-être, parce qu'on parle de la Terre Adélie, on parle du Bruinland, donc des deux expéditions, c'est peut-être de les situer géographiquement sur un globe, pour leur faire comprendre où ça se trouve exactement. Voilà. Merci de tes questions. Alors, la motivation, je pense que la motivation, elle revient toujours de l'enfance. Je crois que cet après-midi, on fera une rencontre avec Mathieu Torder, mais je pense qu'on a lu tous les deux, pourtant on n'est pas de la même génération, on a lu Tintin. Et Tintin, c'est une inspiration fantastique. Moi, à la Noël, quand j'étais gamin, j'avais que des Tintins. J'avais pas de jeux vidéo, ça n'existait pas. Ça va, on va dire que mes enfants disent que je suis un dinosaure. Mais j'avais trois Tintins, donc c'était déjà ça. Après, on y vient aussi par le sport. Moi, je faisais beaucoup de sport et à l'époque, je grimpais, c'était les époques de LNG. Certains ont connu Patrick LNG. Après, c'était les premiers sports d'eau, l'Hydrospil, etc. Et après, je suis tombé dans l'anthropologie en lisant le volume de Victor. Et j'avais un désir, c'était d'aller voir les Inuits. Ça m'a fantasmer, ça. Aller voir les Inuits. Et Tesson le dit dans un livre, il dit « Quand on est au chaud, on veut aller au froid. Et quand on est au froid, on veut aller au chaud. » Moi, j'étais au chaud, je voulais aller au froid. Et donc ça, c'était la motivation première d'aller voir ces peuples Inuits qui sont pour moi le peuple qui a maîtrisé la survie. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'arbres, ils n'avaient quasiment pas de feu. Et donc, ils ont tout réalisé grâce à la nature qui était avec eux. C'était la glace et les animaux. Donc ça, c'était vraiment ce désir-là d'aller les rencontrer. Et c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai hésité parce que j'avais peur d'être déçu. Vous savez, quand on s'entendait quelque chose, vous me dites « Est-ce que je serais déçu ? » Et honnêtement, les jeunes, on n'est pas déçu. Parce que ce qu'on voit là, ça n'a rien à voir avec la puissance de ce que vous allez voir là-bas. Ça n'a rien à voir. C'est déjà, je crois que certains le disent, c'est pas blanc, ça change de couleur en permanence. Les icebergs, c'est gris, c'est vert, c'est bleu, c'est extraordinaire. Et donc, vous avez toujours cette puissance de la nature qui vous rappelle que, voilà, c'est à la fois éphémère pour l'homme, puisqu'on n'est pas là très très longtemps sur cette terre, mais que cette planète, en fait de compte, elle a vraiment besoin d'être protégée. Sinon, alors, comment ça se situe ? Tu disais, ça se situe... Donc, le Groenland est en zone arctique, donc ils en ont parlé, les premières expéditions sont en Groenland. C'est assez facile pour la France d'aller au Groenland, puisque par l'Islande, en fait, on a un bateau charcot, on va rapidement atteindre le Groenland, même si à l'époque, c'était pas les bateaux qu'on avait, les brises de glace, etc. L'Antarctique, Terre Adélie, beaucoup compliquée. C'est l'Antarctique, il faut descendre vers Pouchoyac, etc., et traverser les 40e jouris du Gougissant. Donc, c'est une expédition qui n'a rien à voir en termes d'organisation. Mais ce qui était fou, c'est que quand on regarde ces premiers explorateurs, parce que nous, quelque part, on y va dans un monde qui est quasiment fini. Bon, à part les fonds sous-marins, où il y a encore beaucoup de choses à voir, on a des instruments qui nous permettent de savoir où on va. Eux, c'était vraiment l'inconnu. Donc, pour moi, c'était les pionniers. C'est comme le premier homme qui a marché sur la Lune. C'était la même dimension. Par contre, après, quand vous vous intéressez vraiment à l'histoire polaire, parce que c'est énorme, comme capitale, vous voyez que l'homme qui voulait absolument atteindre le pôle Nord a fait aussi dur en n'importe quoi. Certains sont partis en ballon, se sont écrasés. Après, ceux-là, ils sont allés en poney, avec des poneyes d'Islande, qui se sont élysées. Et en fin de compte, il y a eu toute une architecture autour de cet engagement d'aller au pôle Nord. Et c'est Anusem, notamment, et tous ces grands explorateurs, qui ont été les plus malins. Et on voit bien qu'ils sont arrivés, notamment au pôle Sud, grâce aux chiens inuits. C'est grâce aux chiens inuits qu'ils sont arrivés à gérer cette atteinte du pôle Sud. Par contre, quand je relis les écrits même de Paul-Médictor, il y a des pratiques qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Socialement, ce n'est plus accepté. C'est-à-dire qu'ils tuaient leurs chiens et ils mangeaient leurs chiens. C'était la seule façon, en fin de compte, de gérer la distance. Et donc, quand vous relisez les écrits, vous vous dites qu'il y avait cette ambition, forcément, d'atteindre, mais que socialement, aujourd'hui... Alors, sachant que dans la culture inuit, le chien, c'est un outil de travail. Nous, on en fait un chien, j'allais dire, ça m'émerve, mais ça n'existe pas là-bas. C'est-à-dire que le chien est à part, il vit à part, et en fin de compte, après, il sert, justement, pour travailler, pour chasser. Et ce qui est intéressant aussi, ça c'est une anecdote, mais les inuit, quand ils nous voient partir avec nos poucas, etc., tout ça, déjà, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait, en fin de compte, parce que, eux, ce qui les modifie, c'est la chasse. Donc, si vous allez dans des endroits où il n'y a rien à chasser, il n'y a comme aucun intérêt. Et donc, c'est intéressant, culturellement, de voir qu'on n'est pas forcément sur cablés de la même manière. Sachant qu'aujourd'hui, ce peuple inuit, vous savez qu'il a été très dégradé par l'arrivée aussi de la modernité, l'alcoolisme, ils arrivent au métabolisme à l'alcool, donc il y a des problématiques sociales très importantes, notamment chez les jeunes. Et là, ils font face aussi au tourisme de masse. Au tourisme de masse, puisque j'entendais l'autre fois un élu parler, à Yé-Luchat, où j'ai été plusieurs fois, en fait, ils veulent réguler les bateaux de croisière, comme à Marseille, parce qu'ils se retrouvent avec les chaluts qui arrivent avec les taux de touristes. Donc, il y a aussi ça, dans la gestion de l'Arctique, forcément, et de l'Antarctique, dira se poser cette question de la gestion des touristes, sachant qu'il n'y a pas que des aventuriers qui fréquentent ces terres. Moi, j'ai des collègues qui ont commencé sur ces bateaux de croisière. Honnêtement, des fois, c'est un peu « too much » d'envoyer des tonnes de touristes qui viennent siroter de l'alcool au Pôle Nord. Voilà. Je pense que là, vraiment, le monde a besoin encore de réguler tout ça, parce que sinon, on dit qu'on marche sur la tête, on va marcher sur les vols. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a des questions, les jeunes ? Ah, non, c'est un jeune à lunettes. Il y a une pause. Ah, il n'y a pas une pause. Votre motivation de départ, c'était les inuits. Et justement, vous avez dit la dégradation de la culture inuite. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que vous entrevoyez une sortie par le haut des inuits ? Est-ce qu'ils vont reconstituer leur culture ? Comment évoluent les inuits ? Est-ce que c'est votre motivation première ? Et c'est tout de même aussi le peuple qui habite ces régions. Donc c'est tout de même très important. Oui, merci de cette question. Alors, qu'est-ce qui la deviendra des inuits ? La difficulté pour eux, c'est vraiment de se gérer, mais c'est très compliqué, parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux, notamment entre les Danois, etc., qui ne lâcheront jamais aussi la gestion de ces contrées. On voit bien qu'au Conseil de l'Arctique, j'ai des collègues qui siègent au Conseil de l'Arctique qui n'ont pas forcément beaucoup de voix au chapitre. Voilà. Donc c'est aussi c'est de la géopolitique, c'est-à-dire on est dans une forme de domination et aussi la capacité de leur donner accès à, je ne vais jamais le dire, à l'enseignement supérieur, parce que je sais que beaucoup des inuits qui partent, notamment au Danemark, ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont du mal déjà après à revenir dans leur propre culture. Ensuite, ils sont soumis au quota, vous savez, au quota de pêche, de chasse d'ours. Tout ça, ils ne comprennent pas, les chasseurs ne comprennent pas parce que pour eux, c'est comme si on nous interdisait d'aller ramasser du thang dans la colline. Voilà. Donc il y a des oppositions de culture et de façon de construire le monde parce qu'en fin de compte, on est venu les polluer. On leur impose de la réglementation mais si on les avait laissés tranquilles, le problème qui faisait des baleines, ce n'était pas les chaluts chinois qui vous prenaient 10 baleines à l'heure. Donc je ne pourrais pas, je n'ai pas de visibilité sur ça. Moi, en tout cas, je suis toujours très heureux de les voir et je trouve qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup encore. Pourquoi, en fait, ils mettaient les petits de béfongouins dans les sacs ? Ah, tout à l'heure ? Oui, pour faire de la science, pour peser et pour avoir justement des études sur l'eau longitudinale sur plusieurs décennies et voir comment les manchots évoluent. Mais ça les étouffle pas ? Non, non, non. De toute façon, là, tu as affaire à des scientifiques et les scientifiques, le but, c'est de protéger la nature. Donc on fait ça avec plein d'animaux. On les endort, on les pèse et après, on les relâche, etc. Mais ta question n'est pas si autre que ça parce que, il y a autre fois, j'étais en contact avec le laboratoire polaire de Monaco et des chercheurs sont en train de se demander si le contact des manchots avec l'être humain n'est pas en train de modifier leur comportement. Et donc, là, j'avais affaire à un mathématicien qui travaillait sur des modèles mathématiques qui permettaient grâce aux caméras d'étudier le comportement des manchots pour essayer d'extraire l'être humain notamment du contact des animaux. Alors, il y a d'autres questions ? Laura. Mais ils ne sont pas déjà fait des hypothermes ? Qui ça ? Des manchots ? Non. Mais ils ne sont pas des humains. Allez-y, même, oui, tu peux faire une hypothermie si tu n'es pas couvert si tu n'es pas bien couvert, si tu gères mal ta température, etc. C'est tout ce qu'on te disait à la fin. Ils te disaient qu'en Antarctique, il y a des moments où on ne peut même plus sortir. À moins 84, le corps ne peut pas résister à des températures telles. Donc, voilà, il y a une vraie gestion de l'action dans ces contrées-là. Ils ne meurent pas du coup ? Si tu fais une hypothermite, tu pourrais mourir sauf si tu interviens rapidement. Ça n'est pas inventé les vêtements, c'est pas ? Ça y est, si se met là-bas, nous, on n'en a pas forcément besoin. il suffit de... On dit souvent qu'on a la technique des trois couches que tu connais au ski. Et après, on a des vêtements qui permettent aujourd'hui de nous protéger, mais tout en bougeant. C'est pas restant statique. C'est pas possible. Oui ? Est-ce que ça a effrayé les hommes, les gros, gros manchots ? Non, je pense que les manchots n'effraient pas les hommes. D'ailleurs, il y a une très belle photo que vous pourriez vous retrouver. Alors, il y a une tentative de faire aujourd'hui. C'est un scientifique qui sert la main à un manchot. Et on dirait que c'est deux êtres humains qui se rencontrent. C'est une photo splendide. Alors, aujourd'hui, ils ne font plus ça pour essayer de les préserver. Mais non. Par contre, un animal qu'on essaye d'éviter quand je suis en article, c'est l'ours. Donc là, c'est plus compliqué à gérer que les manchots. Les manchots, ils ont pas trouvé ça étrange ? Je ne suis pas dans la tête d'un manchot, mais ils ont dû se demander ce que c'était ces êtres humains. Donc, oui, ils devaient être curieux de savoir, comme les animaux souvent, même en mer, ils sont curieux de savoir qui on est. Donc, oui, certainement. Merci. Allez, dernière question. Après, je vais lancer le... Oui, je vais lancer le film. D'accord. Ça va. Une dernière question et après, vous faites une pause de cinq minutes. Vas-y. Il marche ? Oui. Est-ce que... Ils sont toujours en vie, les amis de Jean-Louis, de Japonais ? Ah, ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que vous allez voir le film d'après, Claude Dourius, tout ça, il y en a qui ont disparu déjà, en effet, parce que ça remontait à quelques temps. Mais les amis de Jean-Louis Etienne, parce que Jean-Louis Etienne est toujours en vie, c'est un grand explorateur, doivent être encore en vie si ils n'ont pas eu. Un accident d'avis. Allez, cinq minutes de pause pour ceux qui veulent aller aux toilettes, et après, on recommence. Voilà.